Musique de générique Musique de générique ... de parler à certaines personnes... Attendez, 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 je me pose une vraie question, il n'y a rien à faire ici ? Il n'y a rien à faire ici, ok, moi je tentais quelque chose, peut-être à mon terre du crépuscule... Ok, écoutez, il n'y a rien à faire ici, alors ! D'accord, donc on va passer par ici, parce que là où tu es bouchée, vous pouvez savoir ! Tout ceci est fort embêtant, fort déconvenu, oh, je n'ai pas vu tout cela ! Insane ! Il y a un beau chemin là qui se faufile, ah mais en fait tout est cassé, il n'y a pas moyen de faire exploser, tu fous des explosifs là-dessus, ça dégage... Hum, attendez... Wow, ok, bah écoutez, on va faire une petite balade à flanc de montagne, donc voilà où nous mène la quête secondaire ! Ok... Bon bah y'allait à l'ancienne ! Ça a l'air récent, elle a sûrement cassé quand sa voie est montée ici ! Tranquille, pas de soucis là-dessus... Hop, un petit raccourci des familles... Eh, les amis, écoutez-moi bien, c'est tellement, tellement bien l'escalade dans ce jeu ! J'ai rarement vu un jeu où l'escalade de Maos était aussi cool, vraiment ! Je crois que je peux atteindre ses poutres en sautant contre la falaise ! Non, comme Mario genre ? Attends... Hop... Oh... Oh... Ok ! Bon ! Eh ben, on continue... Donc en appuyant sur ROND, on peut prendre appui sur le mur pour se projeter en arrière, c'est encore... C'est génial ! C'est génial ! Mais comment faire pour grimper ? On a quelque chose... Ok... Ça risque de me tâcher les mains... On va passer par là... L'échelle a dû casser après le passage de Savoie... Je dois trouver un autre chemin... Ok... Bon... On va continuer... On va plus prendre la droite... Parce qu'il y a un petit truc... C'est une fleur nocturne... Ok... Ça a l'air très intéressant cette petite fleur nocturne hein ! Bon bah... C'est pas la première qu'on trouve évidemment mais... Merci de pas avoir mis de jauge d'endurance ! Quel bonheur ! Yeah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça sent pas bon... Il a dû se blesser gravement en traversant le pont... C'est mauvais signe... Oh non ! On dirait qu'il a laissé une piste... Je peux la suivre... Voilà l'oiseau tempête... Je me rapproche... Et... Oh la la... Oh la la... Le bordel ! Où est l'oiseau tempête là ? Ah il est là-bas ! Ok... Alors regardez ce qu'on va faire... On va faire ça... Tiens tiens tiens... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un point d'accroche... Une fois proximité il est possible de s'y accrocher... Ah c'est juste un point d'accroche ! C'est bien ce que je pensais... Hum... Bon après ils sont 5 en vrai... C'est lâche faisable ! Ah ah ! Ah ouais ! Roh c'est tellement recherché ! On peut scanner la moindre petite pièce... Histoire de voir les points faibles... Oh la la... C'est terrible ! Ok on va prendre tout ça ! Le jeu continue de m'étonner... Ça c'est beau ! Hum... J'aurais pu sauter ici... Pas de souce... Hop... Cascade... Ah haaa... Ah haaa... Oh la vache ! Oh non ! Ok... Désolé là on va passer... Wouh ! Wouh ! Morts... Ok... Morts ! Morts... Esquive ! Ok, oh mais comment il est passé par derrière lui ? Beaucoup trop fort et plus intelligent que les autres Je commence à prendre ma part là, attendez, on va essayer de... Wow ! Quoi ? Dégage ! Oh là là, mais ils sont terribles, c'est une alliée ! Mort ! Maintenant ! Wop, esquive ! Esquive ! Mort ! Mort ! Non, toujours pas ! Mort ! J'ai dit... Mort ! Ok ! Bon, là on peut dire que... Oh là là ! Hop ! Mort ! Bon ! C'est fait ! C'était le dernier ! C'est problématique, je vous avoue que j'aurais bien voulu passer discrètement, mais je vais vous dire la vérité... J'ai confondu s'accroupir et sauter ! Voilà ! Donc ce fut évidemment dramatique, ça a entraîné la situation que vous connaissez tous maintenant ! Bon ! Bien grave, on s'en remettra, mais c'est un petit peu chiant pour être très honnête avec vous ! Je regrette, il y a toujours des fails en début d'aventure, parce qu'entre chaque aventure les touches sont différentes, donc c'est pas si évident que ça ! On se souviendra de Splinter Cell, évidemment, pour ceux qui ont une très 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 bonne mémoire ! Bon ! On va à ça... Allez, en vrai, est-ce que j'ai pas fait esprit pour fouiller les tas ? Je vous avoue que... Oui ! Oui, 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 j'avais cette envie de fouiller les petits tas de décombres qui s'offraient à moi ! Voilà ! Tout ça c'est bon, c'est du matos, de toute façon il faut faire la guerre avec les machines pour récupérer suffisamment si on veut continuer l'issue de ce jeu ! Vous l'aurez compris ! Ok, on va prendre ça... Au moins il y a beaucoup de trucs à fouiller, c'est quand même cool en vrai ! C'est quand même cool ! On va prendre ça, une petite pierre... On va prendre ça... Et on est parti... Oh ! C'est du bleu ça ! Parfait ! Parfait ! On va prendre cela... Et ça... Très très bon ! Allez, on se casse, direction la suite de notre Adventures ! Hop, on va prendre ça aussi... Quel bonheur ! Le jeu toujours aussi... Magnifique ! Hop, allez à l'oeil ! On est à 19 pas ! Ça devrait... Oh ! Et ça se voit ! Alors ! Et je dirais même plus, ça se voit ! Excellent ça ! C'est... Soleil doré au-dessus de moi... Soleil doré face à moi... Montre-moi la voie vers le crépuscule. Soleil doré au-dessus de moi... Il doit être sa voix. Soleil doré face à moi... Montre-moi la voie vers le crépuscule. le vaisseau doit être vide pour recevoir la vision tu n'as pas besoin de vision tu as besoin de soins médicaux en montant j'ai vu les vestiges du sentier effondré c'est comme ça que tu t'es blessé ma douleur fait partie du rituel tu es blessé gravement et ton peuple n'a plus beaucoup de temps fixer l'oiseau tempête n'arrangera pas la situation tu ne comprends pas le présage il est tombé ici vers le phare je dois seulement voir et mon peuple trouvera son foyer écoute l'okasha fait vraiment de son mieux en bas mais entre les machines l'océram en colère l'ordre a peur savoir les derniers rayons du soleil couchant feront brûler leur peur je crois pas qu'est ce que tu crois qui va se passer et si tu restes assez longtemps le soleil te montrera quelque chose la voie un nouveau foyer la machine qui est tombée signifie que la tempête est passée et que le salut est imminent aucun océram l'a abattu et qu'elle est tombée sur une vieille tour ton peuple est très inquiet pour toi ils ont besoin d'un abri de sécurité je crois que tu regardes au salut depuis le début je tombe rapprocher de cet oiseau temps bon et les échange est ce qui est inutile là si vous pensez la bête est là ok bon bah je pense que c'est ça suffirait à nourrir tous les réfugiés qui attendent en bas sa solution c'est de se faire griller au soleil et de prier pourquoi tous les prêtres que je rencontre pense qu'une fois aveugle est la réponse à tout ok on va passer par ici après moi attendez attendez on va récupérer ça là je vous avoue ah c'est pour teindre ok les fleurs nocturnes c'est pour teindre le stuff pour avoir la classe ça c'est beau ça ça ok on va passer ici hop on prend non non s'il te plaît à l'oeil je t'en supplie oh on a eu très chaud je non s'il te plaît à l'oeil oh on a eu très chaud ok on va passer par ici ça on prend je voulais juste la fleur à la base ça on prend hein non à l'oeil à l'oeil oh ok ok on prend aussi et il y a beaucoup d'autres vous savez que ça me coûte cher à chaque fois ici voilà il vend oh lala mais on se régale mais merci à la personne qui a ramené des eaux cassées dans un coffre ici même très bien on continue je rappelle mes amis qui surveillait les réfugiés et sûrement aller chercher Tolland je dois les faire partir d'ici avant son retour que nous sommes toujours en bel oiseau voilà l'ordre devrait pouvoir se payer un abri avec ce coeur la nourriture et des vêtements neufs seraient bienvenus ok donc voilà d'où on vient c'est là où il y a eu le champ de bataille incroyable incroyable bon ce qui est incroyable c'est comment comment on va redescendre ok j'étais pas obligé de l'utiliser bref je suppose que tu as fait de ton mieux repose toi je veillerai à la sécurité de ton peuple et dire qu'il m'a fumé deux gorges et d'eau il lui donnait le coeur de l'oiseau tempête bon bah figurez-vous qu'en vrai c'est une sacrée quête quête annexe là qu'on vient de faire pour le coup pas dégueulasse bah oui mais alors attendez c'est à 70 mètres en dessous comment on peut faire comment comment on peut faire de toute évidence c'est pas par là y'a pas un petit rack aussi pourquoi y'a des herbes ici on dirait qu'ils ont mis des herbes comme si on oh on pouvait se faire agresser attendez oh c'est bon allez on descend sacrée corde allez complique pas les choses poussez-vous de là non ok voilà tout l'inde avec ses sbires voilà petit raccourci des familles bon les gars c'est quoi l'on je suis quelqu'un de généreux alors je vous laisse encore une chance de vous en tirer en partant sur le champ on ne te laissera pas passer au céram si tu choisis la violence ce sera sur ta conscience c'est bien les carjas ça toujours à essayer de compliquer les choses bon les gars vous l'avez entendu préparez votre conscience une minute toland encore toi écoute je suis à court de patience j'ai atteint les ailes de cet oiseau tempête les pièces sont à moi je me fous de savoir qui se met dans mes pattes des sauvages noras ou des pouilleux de carjas de l'ombre c'est pareil oui t'as abattu cet oiseau tempête mais il ne t'a apporté que des problèmes les réfugiés les embrouilles moi c'est peut-être dur à avaler mais il est temps de lâcher l'affaire tu crois pas allez chef ça vaut pas le coup très bien t'as gagné les affaires marchent j'en ai pas besoin de ces pièces mais eux ces gens eux ils ont bien besoin d'aide allez les gars on rentre à ce coroc j'ai besoin d'un verre à l'oeil merci merci encore de rien tiens prends ce coeur achète de la nourriture des vêtements un abri pour ton peuple voire des terres pour construire un logement je c'est savoir qui doit prendre ses décisions non je je suis désolée le cacha savoir ne reviendra pas il est parti je sais que c'est dur mais ton peuple a besoin d'un chef va à ce coroc parle à la forgeronne de là-bas Petra donne-lui le coeur d'oiseau-tempête elle prendra soin de toi et de ton peuple jusqu'à ce que vous soyez remis sur pied trouvez votre voie je ferai de mon mieux à l'oeil je n'ai pas vraiment le choix tiens accepte ceci ce n'est pas grand chose mais j'espère que ça t'aidera un peu oh en route pour ce coroc viande riche feuille une fourchette de gué et une peau d'écureuil deux très bon ça et deux points de compétence très bon ça et beaucoup d'XP peinture de visage déverrouillée érudite carja oh alors je ne sais pas où on peut se mettre ça mais ça me paraît très intéressant allez direction la quête principale on va se rendre à la suite de notre aventure en vrai tout ça là on l'a plutôt bien exploré quoi le canyon pourpre et vert déjà ah attendez est-ce que ça serait pas un creuset est-ce que ça serait pas un creuset on l'est fait ou pas vous savez les creusets c'est ce qui nous permettait d'apprendre je ne sais même plus enfin c'était pour l'intelligence artificielle mais je crois que ça nous permettait d'apprendre une compétence ou quelque chose comme ça on va voir on va voir à quoi ça ressemble de toute façon en vrai c'est sur le passage il n'y a pas mort d'homme ah grand ange un sanglier un sanglier sauvage ok j'ai bien l'impression que ce soit un creuset non on a déjà fait tout ça on a déjà fait tout cela si je ne m'abuse c'est justement des grottes qu'on a découvert non rochers fendus ah non 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 mais ça me dit quelque chose bizarrement non c'est juste le stuff qui est revenu on est d'accord ouais c'est juste le stuff qui est revenu ok c'est pas un creuset my bad my bad my bad c'était une quête secondaire qui nous a emmené là on peut passer à autre chose let's go alors 400 mètres comment on va faire je vais appeler mon meilleur animal de compagnie hop micro cascade ok ça on n'en fait rien j'ai déjà fouillé on va prendre ça ça me paraît ça c'est hyper important je pense ok on va en reprendre encore un petit peu alors bougez pas on est où tout 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 oh 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 direction caniard une ville qui va l'air fort sympathique et c'est là où se tient l'ambassade i think donc on peut apprendre un max de trucs. Attends, comment on va faire là ? Parfait, incroyable. Et là, tu crois que je meurs ? J'ai essayé quelque chose, j'ai eu peur. Bon, ça a marché. Peut-être un bug, mais ça a marché, c'est le principal. Euh, écoutez, on va appeler mon... Il est où ? Oh, mais t'es déjà là, toi ? Viens, bichette. Allez, let's go ! Est-ce qu'on peut tomber de haut avec une... Avec une machine ? Un coureur, par exemple. Ah, merde. Je me suis mis dans un caca. Pas possible. Ok, on va rester sur les chemins. Yo, les gars, ça vaut quoi ? Comment ça, Pael ? Je vous ai sauvé la vie, là. Oh ! Peu de respect ! Oui, bah, tu dégages. Allez ! Direction le prochain village. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Et on va pouvoir s'arrêter là. C'est un épisode fort convenu et fort bien chargé. Excusez-moi. Ah, d'accord, je savais pas que je pouvais faire cette attaque. Bon, après, en vrai, ça doit être hyper dur à caser, ce bordel. Le petit coup de jambe, là. Eh ben, voilà. Ok. On n'est même pas dans l'Ouest Prohibé. Vous avez bien noté. C'est avant de rentrer dans l'Ouest Prohibé, hein. Oh ! Ça a l'air bien la merde par ici. Mais d'abord, il faut que je fasse le plein dans ma réserve. Et je pourrais peut-être fouiller un peu. Ouais, 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 ouais. Alors, dans ces cas-là, on va faire cela. On va faire une sauvegarde rapide, évidemment. On va faire une sauvegarde moins rapide, évidemment. Hop ! Et on va pouvoir prendre les petites quêtes secondaires qui s'offrent à nous, juste ici. Ça peut être très intéressant. Lui, à mon avis, il va m'envoyer quelque part. Ah, sauveuse ! Dis-moi, est-ce que tu ne chercherais pas à entrer dans la terre de nul homme, par hasard ? Peut-être. Pourquoi cette question ? Ah, eh bien, pour tout dire. Il y a des trésors dans l'Ouest. Des pièces qui n'appartiennent à personne et de l'ancienne ferraille. Et j'ai un bon groupe de ferrailleurs robustes qui connaît bien la région. T'as pas peur des Ténac ? Ah ah, bien sûr que si. Mais je gagne principalement ma vie dans la terre de nul homme. Parce que c'est un territoire neutre, voilà tout. Kanya, c'est notre porte d'entrée. Enfin, quand ces portes ne sont pas fermées pour une ambassade. J'espérais qu'avec ton arrivée, ils allaient pas tarder à ouvrir. Parce que j'ai une affaire à faire tourner, moi, après tout. J'ai aussi hâte que toi que cette ambassade commence. Crois-moi, j'y travaille. Ah, c'est bon à savoir. Et euh... Ne oublie pas. Si tu parviens à ouvrir le passage, notre camp principal se trouvera juste après Kanya. On achètera toute la ferraille que t'auras sur toi. Et si tu cherches des pièces de machine, on vend les meilleures de l'Ouest. Je te le garantis. D'accord. Je passerai peut-être. Enfin, si t'arrives à ouvrir ces foutues portes, hein. J'ai bien l'impression que je suis pas la seule à vouloir que c'est portes-ci. Ok, on a quoi ici ? Une réserve... Oh, on a amélioré votre matériel sur un établi. Bon, on va faire affaire avec une chasseuse. Alors... Je ne sais pas si ça vaut le coup d'acheter un pack de déplac... Oh, de déplacement rapide. Attends, c'est bien, ça, je crois. C'est très bien, ça, non ? On va en prendre genre 20. Voilà, ça me paraît pas mal. Ressources... Très bien. J'en ai plein. Un niveau armes, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça, Sougoï ? Ok. Un gantelet d'échiqueteur tranchant. Ça a l'air incroyable. Il me faut un circulateur de bondisseur. Et ça, est-ce que c'est bien pour moi ? Il faudrait comparer. Incroyable. Euh... Ok. Très bien. Ça a l'air effectivement mieux, mais je ne sais pas pourquoi il me compare ça avec une fronde, en fait. Autant prendre ça, non ? Ok. Bah écoutez, on verra un petit peu plus tard. Merci à toi. Et merci aux clients fidèles. Qu'est-ce qu'on a là ? L'établi. Dites-moi plus. Ok. Amélioration d'armes. Ouais. Bon écoutez, on va juste surtout améliorer le sac. Ça m'a l'air hyper important. Augmente la quantité de potions qu'il est possible de transporter. On passe de 3 à 5. Augmente la quantité de munitions. Oh mais il me faut trop de choses en vrai. Pot de sanglier. J'en ai que deux. Une fourchette. J'en ai une. Pot de renard. On n'en a toujours pas vu. Os d'écureuil. Rare. Pot de raton laveur. J'ai pas souvenir d'avoir vu os de sanglier. On n'en a pas non plus. D'accord. Ok. Bah écoutez, on va améliorer ce qu'on peut là. Tous en plus utilisent le même truc. Va vraiment falloir qu'on fasse de la chasse. Equipement spécial. Pas besoin. Fabrication de popo. Très bien. Potions médicinales de petite taille. Très bien. Ça c'est fait. Fabrication de pièges. Hum hum. Une tenue. Amélioration. Alors attendez. Comment ça marche ? Ok. Donc je peux faire ça. Je vais avoir une belle tenue là. Ça. Je vais avoir une très très belle tenue. D'accord. Et là ça me débloquera. Plus ça en concentration. Et un nouvel emplacement. Très bien. Très bien. Et ça. Est-ce que ça vaut le coup en vrai d'améliorer ? C'est ça en fait que je me pose comme question. Parce qu'on peut aussi acheter. Voyez ce que je veux dire. Et bien en vrai j'ai l'impression de passer beaucoup de temps à essayer de ramasser plein de choses. Mais pas tant que ça pour le coup. C'est qui qui me pose ce bordel là ? Oh ! Ah c'est tout simple. C'est pas fini tout ce merdier là ? Allez hop ça. On y va. Ça. On y va. Hop. Voilà. Je me suis queblos. Ça c'est beau ça. Ah en plus c'est en surface. Très bien. Ouais. Ils doivent péter un câble à me voir pataucher. Putain mais qui fout des rondins de bois là ? Ah bah oui bah oui. Je suis contre. Suis-je bête ? Ok. Hop. Cascade. Fleurs aquatiques. Voilà. Ils ont beaucoup de fleurs ici en plus. Ils ont beaucoup de fleurs. Bah écoutez avant de s'arrêter là vous savez quoi ? Je vais aller prendre toutes ces fleurs là. Ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Quelque chose me dit que les fleurs aquatiques nous permettront peut-être de créer un truc pour rester plus longtemps sous l'eau. Voilà. Donc ça hop. Je prends feuilles d'aquaflore. Réserve pleine. Des... Ouh. Il y a des poissons. On peut les tuer vous croyez ? Est-ce que vous croyez qu'on peut chasser du poisson ? Ça serait énorme un système de chasse poissonnale. Vous en pensez quoi ? Attendez on va se mettre au bord. Ouais j'ai trop moyen. Non ils sont trop petits. Je pense qu'ils sont clairement trop petits. Ok on va pouvoir... Oh qu'est-ce que c'est que ça là-haut là ? Ah mais c'est mon coureur putain. Excusez-moi. J'étais un petit peu choqué. Tiens ça on prend ça ira dans la réserve. Bon allez. Les amis on retourne au village. Et on va pouvoir s'arrêter là. A chaque fois j'ai envie de tout visiter. C'est horrible. On perd tellement de temps. Je suis désolé. Mais j'ai vraiment envie de... De faire ce jeu entre guillemets. De fond en comble. Je le trouve tellement fou toujours. Allez. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt. Pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. Ciao ciao.